Bonjour les Saventuriers, bienvenue dans cette série de capsules vidéo qui vous propose de découvrir quelques outils et usages numériques intégrables à vos pratiques de classe autour des sciences du vivant et plus particulièrement dans un projet d'éducation par la recherche. Indépendamment du thème des sciences du vivant, si vous avez envie d'explorer des solutions numériques pédagogiques pour accompagner chaque étape de votre projet Saventurier, je vous encourage à aller consulter la chaîne YouTube des Saventuriers École de la Recherche et notamment la playlist intégrer le numérique. Pour ce qui est de la présente série, commençons par identifier quelques moyens de se documenter autour du thème des sciences du vivant. Si vous êtes enseignant en France, vous connaissez sans doute les banques de ressources numériques éducatives, les fameuses BRN Edu. Dans le cadre du plan numérique pour l'école, ces ressources numériques éducatives organisées par cycle d'apprentissage sont gratuitement mises à disposition des enseignants et des élèves du CM1 à la 3ème. En partenariat avec des maisons d'édition, des partenaires industriels mais aussi associatifs, elles associent des contenus et des services pour concevoir des séances et proposer des activités d'apprentissage variées aux élèves, que ce soit en ligne ou hors ligne via téléchargement. Pour y accéder, elles nécessitent votre mail professionnel ou le numéro d'identification de votre établissement, mais peuvent aussi être accessibles directement dans votre ENT ou dans l'ENT de votre établissement plutôt. Renseignez-vous. Les banques de ressources sont composées de contenus multimédia interactifs, tels que du texte, des images, des sons, des vidéos, des animations en 2D et en 3D et même des éléments de réalité augmentée et virtuelle, ainsi que de services associés pour la création d'activités, de parcours pédagogiques, de gestion de classe, de suivi et d'évaluation des élèves. Ainsi, pour ce qui nous concerne, notez que les banques de ressources sont déjà fournies et que l'ensemble est censé être disponible pour tous les supports pour un accès assuré quel que soit votre équipement numérique. Autre banque de ressources à explorer, le site EduTech qui donne un accès gratuit et sécurisé à un ensemble de productions de grands établissements publics à vocation culturelle et scientifique pour permettre aux enseignants de mettre en oeuvre avec leurs élèves des projets pédagogiques disciplinaires et pluridisciplinaires. Ainsi, le CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, et l'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, mettent à disposition des ressources téléchargeables gratuitement issus des travaux de recherche de leurs équipes. Le service en ligne et du Géo est quant à lui destiné à apporter aux enseignants et à leurs élèves des données géographiques sur la France métropolitaine et les départements et régions d'outre-mer et fournit aussi un outil de cartographie en ligne. Le Muséum national d'histoire naturelle met à disposition des ressources photographiques audiovisuelles et interactives sur les thématiques relatives aux sciences de la nature et de l'homme, à l'histoire et à la géographie et à l'éducation au développement durable. Quelle que soit la thématique précise de vos projets scientifiques, vous trouverez forcément des ressources de première main utiles. Si à titre personnel, ou pour mieux accompagner vos élèves, vous désirez vous former à la botanique, pourquoi ne pas vous diriger vers le réseau des botanistes francophones de l'association Tella Botanica ? Les ressources mises à disposition sur leur site permettent de s'informer sur l'actualité botanique, dialoguer avec des passionnés et pourquoi pas embarquer un mentor pour votre projet s'aventurier école de la recherche, mais aussi coopérer à des projets botaniques en partageant vos propres observations. Des fiches pratiques sont également mises à disposition telles que la mise en place d'un herbier dans les règles de l'art. Le site foisonne littéralement de banques de données didacticielles, de ressources bibliographiques et écytographiques et de projets participatifs géolocalisés sur des cartes pour identifier ceux les plus proches de chez vous. Cerise sur le gâteau, Tella Botanica propose également un MOOC animé par 17 experts botaniques de 7 régions du monde qui apportent tous les éléments nécessaires pour connaître et reconnaître les plantes les plus communes de votre environnement. Ce MOOC botanique s'adresse à la fois au grand public amateur de nature et de jardinage, aussi bien qu'aux professionnels travaillant dans l'environnement, l'agriculture, les espaces verts, l'apiculture, la foresterie et bien entendu à vous. Pour aiguiser votre appétit de botanique, des vidéos issues de ce MOOC sont disponibles sur leurs chaînes Vimeo et Youtube. Il existe bien d'autres ressources à découvrir comme le site de l'INPN, l'Inventaire National du Patrimoine Naturel, qui constitue la Banque Nationale de Références sur la biodiversité française, ou encore via les réseaux sociaux qui sont un excellent moyen de s'informer et de se documenter. Vous y retrouverez d'ailleurs la majorité des structures citées précédemment et bien d'autres. L'exemple de Twitter est sans doute le plus riche tant les communautés, ressources et structures pédagogiques y sont vivaces. Vous pouvez y trouver Edutec, Tella Botanica, Eduscol SVT, VigiNature et bien d'autres. Au cours de la prochaine capsule, nous irons du côté des ressources vivantes pour la classe, tout un programme. A bientôt les aventuriers !